Bonjour. C'est avec beaucoup de fierté que je m'adresse à vous, membres du Conseil patronal de l'Environnement du Québec, pour souligner les 25 ans d'existence de votre organisation. J'aurais préféré me joindre à vous aujourd'hui et souligner cet anniversaire important en personne, mais malheureusement l'agenda ne le permet pas. Je tiens tout de même à vous transmettre quelques mots par l'entremise de cette courte vidéo, parce que 25 ans d'existence, ça mérite d'être souligné. Depuis 1992, le CPEQ regroupe des entreprises de chez nous, des entreprises qui innovent et qui coordonnent leurs actions de manière à intégrer les principes du développement durable dans leurs activités. 25 ans après l'année de sa fondation, votre organisation représente maintenant près de 250 entreprises et de 33 associations québécoises. Ce résultat impressionnant n'est pas étranger à l'intégrité et au dynamisme, dont fait preuve le CPEQ, en veillant à représenter, à former et à sensibiliser l'ensemble de ses membres. Pour ma part, depuis que j'assume les responsabilités de ministre de l'énergie et des ressources naturelles, j'ai eu maintes fois l'occasion de vous rencontrer, de prendre part aux différentes activités que vous organisez. Ainsi donc, en avril 2016, j'ai eu le bonheur de vous présenter les grandes lignes de la politique énergétique 2030. Un peu plus tôt, en février 2016, j'ai également eu le plaisir de vous présenter le contenu du livre vert sur l'acceptabilité sociale des projets liés à l'exploitation des ressources naturelles. Cette collaboration que j'ai pu établir avec votre organisation et qui remonte à l'époque où j'agissais comme ministre de l'Environnement, elle m'est très précieuse. Et je souhaite qu'elle se poursuive encore longtemps. Vous êtes, en fait, des partenaires incontournables du gouvernement du Québec et des catalyseurs de premier plan pour inspirer des actions qui conduisent à la transition énergétique du Québec. Je tiens donc aujourd'hui à féliciter l'ensemble des entreprises membres du CPEQ. J'applaudis votre adhésion à ce Conseil pour qui l'environnement et le développement durable sont des conditions essentielles du domaine des affaires. Je souhaite que votre exemple continue d'inspirer davantage d'entreprises de chez nous et qu'ils nourrissent les acteurs de la relève québécoise en leur montrant concrètement à quel point le développement durable se conjugue avec innovation et réussite. Je tiens particulièrement à féliciter la présidente du Conseil patronal de l'Environnement du Québec, Mme Hélène Lauzon, et son équipe de collègues dynamiques et engagées à qui je souhaite le meilleur des succès pour les années à venir. Bravo et encore une fois, bon 25e. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada